La population du Kassai a besoin de changement. La population congolaise, partout où nous nous sommes promenés, a fait preuve du même souci, de la même soif de changement. Nous pouvons constater ici, dans cette province en particulier, parce que nous y sommes, que cinq ans après l'exercice du pouvoir de M. Tshisekedi, son pouvoir brille par une rare impuissance pour répondre aux attentes de Congolais. Partout, et en particulier ici au Kassai, où ni Katende, ni la Miba, ni la route Kalambambouji, ni la route Kanangamboujimaï, rien de tout cela qui fait partie des espérances de la population n'a été entrepris, n'a été fait, y compris là où le pouvoir précédent avait laissé à 60% les travaux comme ceux du barrage Katende. Rien n'a été entrepris pour pouvoir continuer. Donc c'est un pouvoir de la régression. Il y a plusieurs victimes de ce pouvoir. Beaucoup de nos compatriotes tombent encore à l'est du pays par l'incurie de ce pouvoir. Chaque jour. Si bien que ce pouvoir a même oublié d'avoir des journées où on va commémorer la mémoire ou de garder des jours fériés parce qu'effectivement nos compatriotes meurent ou de faire même le deuil, la mort est devenue notre quotidien. Parce qu'en matière de sécurité, ce pouvoir a lamentablement échoué. Ce pouvoir a d'autant plus échoué que dans le Bandungu, dans la ville de Kinshasa, on enlève les gens en plein jour, en plein jour, sans une réaction, du pouvoir contre l'insécurité, le manque de liberté de beaucoup de nos compatriotes.